Bonjour, dans notre dernière histoire, nous avons vu comment Dieu a créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève. Dieu a tout créé pour qu'ils soient heureux dans un jardin merveilleux, le jardin d'Éden. Il n'y avait aucun mâle, ils vivaient nus et s'occupaient du jardin et des animaux qui y habitaient. Ils pouvaient même parler avec eux, ils se comprenaient et les animaux leur obéissaient. Mais il va se passer quelque chose de tout simple qui va changer le monde entier. Tu veux savoir quoi ? Nous voici dans le beau jardin d'Éden. Dieu a donné les fruits de tous les arbres pour la nourriture d'Adam, d'Ève et des animaux. Mais il ne fallait pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est la seule, la seule interdiction. Tu te souviens que Dieu a créé l'homme intelligent. Il peut choisir ce qu'il fait, ou dit, ou pense. Il sait parler le langage des animaux. Il leur a donné des noms qu'il n'oublie pas. Il sait exactement comment s'occuper de chaque animal et de chaque plante. Oui, Adam et Ève sont vraiment extraordinaires. Il n'y a pas de mal sur la terre et Adam et Ève sont très confiants. Si confiants qu'il leur est arrivé quelque chose de très grave et si vite. Eh bien voilà ! Ce jour-là, le serpent vient discuter avec Ève. C'est un animal différent du serpent d'aujourd'hui. Il a des pattes, il est rusé, ce qui veut dire qu'il a une certaine intelligence pour avoir ce qu'il veut. Dans l'histoire de la création, je t'ai dit qu'il existe deux mondes différents. Le monde visible, où on vit, et le monde invisible, où Dieu vit. Dans le monde invisible, Dieu vit avec ses serviteurs, les anges, qui ne connaissent pas le mal. Mais un jour, l'ange le plus beau du ciel a voulu être au-dessus de Dieu. Et une grande partie des anges l'ont choisi pour chef. Alors Dieu l'a puni en le jetant sur la terre. Il n'avait plus son corps merveilleux, mais il est maintenant un esprit invisible, ainsi que tous les anges qui l'ont suivi. Il s'appelle le diable. Et les anges tombés du ciel sont les démons. Ils ne peuvent plus choisir de faire le bien. Ils font toujours le mal et sont les ennemis de Dieu. Mais revenons à notre histoire. Ce jour-là, le diable entre dans le corps du serpent pour parler à Ève. Il lui dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Tu vois, le diable met un doute dans le cœur d'Ève et elle rajoute, « Vous ne toucherez pas aux fruits de l'arbre du milieu du jardin. » Mais Dieu avait juste dit de ne pas en manger. Ève aurait dû gronder le serpent et partir, mais elle ne fait pas assez attention et s'approche de l'arbre défendu. Alors le diable dans le serpent lui ment et lui dit, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette fois-ci, Ève aurait vraiment dû s'en aller. Mais au contraire, elle regarde ce beau fruit que Dieu leur a défendu et elle se met à croire ce serpent au lieu de faire confiance en Dieu qu'il leur a tout donné pour leur bonheur. Le diable veut pousser Ève à faire comme lui, désobéir à Dieu et vouloir devenir un Dieu qui sait tout. Malheureusement, ça marche. Ève regarde le fruit et ne peut pas s'empêcher de le prendre et de le manger. C'est si facile ! C'est la première fois qu'elle désobéit à Dieu et ça s'appelle le péché. Adam est là, juste à côté, et lui non plus ne fait pas attention au piège du diable ni à sa femme. Elle lui donne le fruit et il en mange. À partir de ce jour, ils ne pourront plus s'empêcher de désobéir, donc de pécher. Effectivement, le diable leur a promis qu'ils seraient comme des dieux, mais tout ce qu'ils savent de plus, c'est qu'ils sont nus et ils veulent se cacher. Ce soir-là, quand Dieu vient leur parler dans le jardin comme d'habitude, il les appelle et eux ils se cachent. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Dieu le demande à l'homme parce qu'il a été créé en premier. C'est lui le chef du jardin et d'Ève et des animaux. Il aurait dû empêcher cette catastrophe. Mais l'homme ne demande pas pardon. Il a peur, il se cache et accuse sa femme que Dieu lui a donnée. La femme dit à Dieu qu'elle est tombée dans le piège du serpent. Alors l'Éternel Dieu donne à chacun une punition terrible qui sera pour tous les serpents, toutes les femmes et tous les hommes de tous les temps. La Bible dit C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Comme Dieu a choisi Adam pour être le chef, c'est lui le responsable du péché et à cause de lui, tous les hommes naissent avec le péché dans le cœur. La punition pour tous les hommes est la souffrance et la mort, comme Dieu l'avait dit, pour les avertir de ne pas manger de ce fruit. À partir de ce jour terrible, il y a eu des maladies et la mort. Mais, pire encore, il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation avec Dieu. Nous sommes devenus ses ennemis, comme le diable et les démons. Cette mort éternelle amène tous les hommes dans un feu qui ne s'éteint jamais et où on souffre terriblement, c'est l'enfer. Dieu a créé l'enfer pour punir le diable et ses démons. Mais, puisqu'Adam a choisi d'écouter et d'obéir au diable, alors tous les hommes ont cette même punition. Tu vois, c'était si simple et si facile de désobéir à Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu assez confiance en sa parole. Mais la punition est terrible. C'est aussi pour cela que souvent, lorsque tu veux faire de bonnes choses, tu n'y arrives pas très longtemps. Mais ne sois pas en colère contre Adam et Ève, car aujourd'hui même, si on te laisse toute une journée devant un bonbon ou un gâteau que tu aimes, mais qui est interdit, je suis sûre que tu vas faire tout pour résister à ce piège, de ne pas le manger. Mais pour presque tout le monde, on va le manger. N'oublie pas qu'Adam et Ève voyaient cet arbre tous les jours et qu'ils n'en ont pas mangé, jusqu'à ce jour terrible. Mais je vais te dire une bonne nouvelle. Tu as vu combien Dieu aime les hommes qu'il a créés. Il a tout fait pour leur bonheur. Alors, même s'il est très en colère à cause du péché, il fait une promesse au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. De très, très nombreuses années plus tard, cette promesse s'est réalisée et c'est la bonne nouvelle de l'évangile que je te raconte dans l'histoire de la Pâque, dans le Nouveau Testament, que tu peux voir sur le site. En effet, la postérité de la femme, c'est Jésus qui va écraser le diable, même si celui-ci va le blesser à la croix. Jésus est le seul chemin pour être sauvé de la mort éternelle, de l'enfer et être pardonné de nos péchés. C'est la Bible qui le dit. Et toi, vas-tu faire confiance à la parole de Dieu ? Ou vas-tu comme Ève écouter le diable qui veut te faire douter par toutes sortes de questions qui viennent dans ta tête ? Mais notre histoire n'est pas finie. Dieu ne veut pas que la catastrophe soit pire et pour empêcher que l'homme ne mange de l'arbre de vie, il le chasse du beau jardin d'Éden et met des anges très puissants devant pour en garder l'entrée. Personne n'a jamais retrouvé ce jardin. Tu verras pourtant, dans les prochaines histoires, que Dieu n'a pas oublié les hommes et qu'il les aime toujours. Donc, notre histoire est finie et bien sûr, tu sais que tu peux la lire avec tous les détails dans la Bible. C'est toujours dans le premier livre de l'Ancien Testament, la Genèse, au chapitre 3. Nous allons prier et puis ensuite, nous chanterons. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous aimes tellement, tellement, tellement. Vraiment, il y a du péché dans notre cœur. Même quand nous ne voulons pas faire du mal, et bien, nous ne pouvons pas lui résister. Seigneur, pardonne-nous et merci parce que tu n'as pas voulu nous garder dans cette mort éternelle. Tu as envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous pardonner et nous voulons croire en toi. Nous voulons croire en ta puissance, en ton amour. Cette histoire est terrible, mais c'est l'histoire du monde entier. Amen Chantons La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis est la parole de Dieu La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis nous montre le royaume des cieux Merci Dieu Merci Dieu, le Créateur Merci Dieu, tu es Seigneur Merci Dieu, le seul Sauveur Je crois en toi Je crois en toi A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada